salut mes petits canards, on a pris la drache, mais c'est pas grave, on s'est replié à l'intérieur et là on vous fait un petit tuto, ragréage auto-lissant, Vincent qu'est-ce que tu fais? je ne m'en rappelle plus du prénom, alors primaire d'accrochage, quand on veut faire un ragréage, et là mes petits canards, il faut écouter mon pote Louis, qui est le patron de G10MAT, là où je me sers régulièrement, et qui me dit primaire d'accrochage obligatoire, obligatoire particulièrement en rénovation, particulièrement sur des vieux carreaux, particulièrement sur les tomates, selon la qualité du sac de ragréage que vous achetez, et bien il est possible que sur le sac il est marqué sans primaire d'accrochage, vous faites comme vous voulez, mais moi je dirais que un primaire d'accrochage c'est toujours mieux, ne serait-ce que pour une chose, et c'est surtout pour ça d'ailleurs qu'on met un primaire d'accrochage, c'est pour réguler la porosité du support, j'entends par là, quand vous avez des supports qui peuvent être légèrement distincts d'une pièce à l'autre, ou je vous donne un exemple concret, là dans cette pièce, on a un ancien ragréage sur lequel était collé le dalle lino, et on a par exemple ici, on avait une cheminée, on a fait une petite dalle béton pour venir la combler, ça fait deux supports différents, puis entre les deux, on a le vieux carrelage, donc tout ça ce sont des matériaux différents, qui ont des porosités différentes, et si on veut un résultat homogène dans le ragréage qu'on va faire, il faut réguler la porosité pour qu'on traite l'ensemble de la couche de ragréage que vous mettiez, quelle que soit l'épaisseur d'ailleurs, sèche exactement de la même manière, ça va vous éviter des phénomènes qui pourraient rendre le travail que vous ferez un petit peu irrégulier, voilà. Et en tout cas, pour la sécurité, la globalité du bon boulot que vous voulez faire, c'est important que votre agréage tire de manière uniforme. Donc, primaire d'accrochage pour réguler la porosité du support et garantir aussi la bonne accroche du produit. Mais c'est avant tout, comme dirait Louis, pour la porosité du support. Ensuite, préparer le support évidemment, casser toutes les petites zones qui débordent, comme par exemple là, on avait des anciennes briques qui étaient en partie scellées dans le mur, parce que à cet endroit là, il y avait une cloison. Donc ça, on casse tout, on met tout à zéro. Là, des anciennes portes, des anciennes portes, donc des pieds de porte, c'était les dormants de la porte qui étaient dans le sol, ici et là. Ça, on les a bouchés au ciment fondu, au mortier de ciment fondu. D'accord ? Comme ça, on sait que dans 6 heures, c'est sec et ça ne bouge plus. Ensuite, dans la pièce où on a mis le primaire d'impression, en fait, ce qui nous donne le goût d'y arriver, c'est le sec au toucher. D'accord ? Donc, quand vous mettez votre doigt dessus et que vous n'avez plus ce résidu là, un petit peu humide qui apparaît, c'est que c'est bon, vous pouvez procéder à votre régrayage. Très souvent, sur les primaires d'impression, il faut se dire que c'est bien de passer le régrayage par dessus, pas trop longtemps après. C'est-à-dire qu'en fait, c'est mieux de passer un primaire d'impression, d'attendre une heure qui soit sec au toucher et ensuite de faire le régrayage que de faire le primaire d'impression et de revenir le lendemain et faire le régrayage. Ok ? Sauf si vous utilisez un primaire d'impression haut de gamme, c'est-à-dire pas trop liquide comme celui que nous, on utilise, qui est plus épais. En général, il est une couleur très particulière. Là, c'est de l'incolore. Enfin, il est blanc dans le seau, mais une fois appliqué, il est incolore. Si vous avez un régrayage qui est bleu ou vert, c'est souvent des régrayages qui sont presque du gel un petit peu. Et là, dans ce cas-là, ceux-là, vous avez le droit de les passer la veille et de le faire le lendemain, mais pas beaucoup plus dans mon souvenir. Voilà. Alors nous, on va utiliser ça. C'est la marque distributeur de G10MAT. C'est un régrayage de sol, auto-licence, sol intérieur. Ok ? C'est, pour faire clair, un régrayage basique parce que notre plancher, on sait que des solides, il n'y a pas de problème. On sait qu'on l'a bien préparé, donc il n'y a pas besoin de mettre plus que ça. Si on était sur un plancher bois qui bouge beaucoup, un régrayage flexible, c'est mieux. Dès qu'on rentre dans la grange des régrayages flexibles, fibrés, qui vont souvent ensemble d'ailleurs, eh bien, on monte en prix en fait. Ça, c'est un sac qui doit coûter entre 10 et 13 euros selon le fournisseur, selon la période, selon plein de choses. Dès qu'on monte un peu en gamme, on peut atteindre les 20 euros sur un sac de régrayage haut de gamme. Il faut bien se référer finalement, je pense que c'est ça le mieux, à ce qui est écrit sur les sacs de régrayage ou sur le catalogue des produits que vous propose votre distributeur. Parce qu'en fait, c'est très bien détaillé. Les supports admissibles, les épaisseurs admissibles par passe, ça aussi, c'est un élément important. C'est-à-dire qu'en fait, quand on choisit son produit de régrayage, on le choisit aussi en fonction du travail qu'on a à faire. C'est-à-dire, si vous avez 5 mm à régrayer de partout, ce n'est pas pareil que si vous avez 3 cm. 3 cm, vous allez être obligé, si vous voulez le faire en une passe, de passer par des régrayages spécifiques qui peuvent accepter des passes de 3 cm. Mais souvent, c'est une donnée qui va ensemble. C'est-à-dire que là, par exemple, nous, le régrayage qu'on utilise aujourd'hui, il va pour des passes de 5 mm minimum à 10 mm minimum. Donc 5 mm à 1 cm maximum. C'est le seul jeu que l'on a. Et si ça ne nous convient pas parce qu'il y a des endroits où on mettra plus d'un centimètre, eh bien, en fait, il faudra le faire en deux fois et il faudra revenir demain dessus. OK, là, notre régrayage, partout où j'appuie, je suis sec au toucher. Je n'ai plus rien sur le doigt quand je mets mon doigt dessus, donc on peut attaquer. Donc là, on va faire une gâchée de 2 sacs. Ce qui est très important avec le régrayage, c'est de respecter les indications qu'il y a sur le sac. Là, en l'occurrence, moi, sur mes sacs à moi, c'est souvent d'ailleurs entre 5 et 6 litres par sac de 25 kg. Là, c'est 5,5 litres par sac. Donc on met pile la bonne quantité d'eau dans l'eau. On met les 2 sacs. Dernière chose, quand on gâche du marché de régrayage, on met d'abord l'eau dans l'eau avant de mettre le produit. Et la dernière chose, c'est que le temps de malaxage, c'est quand même une notion qui est importante. Même si, genre, au bout d'une minute, une minute trente, vous voyez que votre produit, il a l'air tout à fait conforme. Je pense quand même qu'il convient d'aller jusqu'à 4 ou 5 minutes de malaxage pour être sûr et certain d'avoir un produit parfait. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Sous-titrage ST' 501 Bon, alors, le réglage, là, moi, dans cette pièce, ici, en gros, je mets le minimum, c'est-à-dire 5 mm, et c'est de l'autre côté de la pièce que je viens remonter d'un centimètre, OK ? Le réglage, globalement, honnêtement, c'est très facile, si vous voulez faire ça un jour chez vous, tout seul, et que vous n'avez pas trop l'habitude, ne vous inquiétez pas trop, c'est tout à fait faisable. Là, j'accompagne le produit pour l'amener bien dans l'angle, d'accord ? Ensuite, je le tire en veillant à ce que le produit partout a une quantité suffisante pour qu'il s'autolisse et qu'il aille jusqu'à la cloison de placo. S'il faut l'aider, on l'aide, mais si vous attendez un petit peu, il n'y a pas besoin de l'aider, OK ? Là, l'idée, c'est vraiment de venir répartir le produit de partout, et ensuite, de vérifier la charge, parce qu'en fait, on a vite fait de laisser trop de produit à un endroit. Donc, la seule chose qui est à vérifier, c'est l'épaisseur que vous avez mis. Et pour le vérifier, c'est assez facile, je vais vous montrer. Vous prenez votre spatule, vous la regardez bien comme ça, visuellement, vous voyez où est le bout, et puis là, vous venez la tremper dans le produit. Et là, ça vous donne très vite une idée de la charge que vous avez, OK ? Là, par exemple, j'ai 1,2 cm. Là, ici, à l'endroit où j'ai tiré, j'ai 5 mm, donc ce n'est pas mauvais, OK ? Ensuite, ce produit, il est magique, parce qu'en fait, comme il est autolissant, il va naturellement s'égaliser. Ce qui ne veut pas dire que, autolissant, il ne faut pas imaginer que quand on met le produit d'un côté de la pièce, il va jusqu'à l'autre côté de la pièce, là. Ou si vous avez une pente, si par exemple, mon sol n'est pas tout à fait parfait, il n'y a pas à s'inquiéter, le produit ne va pas couler d'un côté à l'autre de la pièce, et je vais me retrouver avec plus rien ici. Non, non, je vais quand même l'accompagner, le produit. Donc là, globalement, je suis à 5 mm de charge, là aussi, je suis bon, là, juste je l'accompagne pour qu'il aille au bout. Je vais en récupérer la ciment, donc. Et ensuite, l'avantage, c'est qu'il a ce pouvoir autolissant. Alors, attention néanmoins, le produit autolissant, il a une durée d'autolissage. Je ne sais pas si c'est très français, tout ça, mais vous m'aurez compris. C'est-à-dire qu'il y a une période pendant laquelle vous pouvez profiter de son effet autolissant, mais ensuite, il ne l'est plus. Limite, vous pouvez encore le manipuler, mais par contre, il ne va plus s'autolisser. Là, sur le produit, alors ça, ça dépend après des produits que vous avez utilisé, que vous avez acheté, mais c'est toujours marqué sur le sac. Celui-là, par exemple, alors, c'est étonnant, mais ils disent qu'il est autolissant pendant 20 minutes, et manipulable pendant 30 minutes. Donc, ce qu'il veut dire, c'est que ça veut dire qu'il est bien autolissant, le produit, seulement sur les premiers temps d'utilisation. On va peut-être là. Je ne peux pas mettre pas au cou. Alors, qu'est-ce que c'est ? 25-30 minutes, qu'est-ce que c'est ? Alors, c'est peut-être un petit peu plus en hiver, c'est un petit peu moins en été, ça, il faut en tenir compte, d'accord ? Mais en gros, c'est surtout la possibilité de pouvoir faire, entre deux applications, une gâchée. C'est surtout ça qui est important, en fait. On ne peut pas avoir tout préparé à l'avance. Là, à chaque fois, on va prendre 10 minutes pour faire une gâchée, pour venir se mettre sur l'autre. Donc, il faut que notre produit, il n'est pas séché pendant ce temps-là, sinon, on aura un raccord qui va beaucoup se voir. Voilà, là, j'ai chargé l'angle, mais je sais que j'ai un petit peu trop, d'accord ? Donc, je n'hésite pas à tirer comme ça, et à venir amener mon produit ici. Parce que mon but ici, c'est de, encore une fois, c'est de laisser 5 mm. Là, je suis encore un petit peu trop. Donc, je viens là, je me reprends là. Mais vraiment, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de coup de main. Bien sûr qu'il y a un coup de main, vous êtes un peu moins galéré si vous avez l'habitude de le faire. Mais honnêtement, c'est la portée de tous. C'est la portée de tous. C'est la portée de tous. Ok, donc là, on a mis l'équivalent de deux sacs, d'accord ? Maintenant, il y a un outil exceptionnel dont je vais vous parler. C'est un rouleau à débuller. Ça, ce n'est pas une obligation absolue, mais si vous voulez vraiment bien faire les choses, c'est exceptionnel d'investir là-dedans. C'est un rouleau à picot en caoutchouc. Alors là, il sale parce qu'on a fait une toute petite passe sur un angle, mais il est blanc d'origine. C'est des picots en caoutchouc souples, qui font environ, je dirais, 12 mm de long. Et en fait, ça s'appelle un rouleau à débuller. C'est là pour venir enlever les bulles qu'il peut y avoir dans le ragallage. Et accessoirement, c'est un outil exceptionnel, parce qu'en fait, il va vous placer votre ragallage. Il va vous donner un résultat encore plus parfait, parce qu'en fait, il va micro-replacer l'ensemble du produit pour être parfaitement égal, en fait. Je mets là, et là, je viens passer partout avec mon rouleau. Ça vient chasser des petites bulles d'air qui pourraient être coincées entre le support et le produit, ou même à l'intérieur même du produit. Vous voyez, de le passer, ça n'a pas de conséquences visuelles parce qu'il s'autolisse directement après. Par contre, ça va garantir vraiment un produit qui est 100% rigide et plein. C'est bon. Alors, quand vous voyez qu'il en manque à des endroits, en particulier, il faut très bien en récupérer comme ça un petit peu et venir verser quelques gouttes aux endroits où vous voyez qu'il en manque. Ensuite, un petit coup de spatule comme ça, et ensuite, ce sera le débuleur qui fera le reste. Il y a une reprise comme ça, on repasse par-dessus, et ensuite, on revient tirer pour ne pas qu'il y ait un excédent. C'est important, c'est au milieu, toujours vérifier sa charge. OK. Bon, là, avant de ne plus pouvoir avoir accès au fond, je passe un petit peu au débuleur. Je suis sûr que je suis bien passé partout. Débuleur, il va m'aider aussi à reprendre la première gâchée et la deuxième gâchée. Il m'aide à gommer un petit peu les reprises. Par exemple, là, on devine la reprise entre les deux gâchées. Bon, si je passe mon débuleur, ça va un petit peu gommer cet effet-là. Ça va aussi équilibrer la charge. Ça participe au fait de placer le produit parfaitement. Ça, en fait, le roule à débuleur, c'est l'outil parfait pour les gens qui n'en ont pas beaucoup fait et qui n'ont pas trop l'habitude. Là, il y a quand même un phénomène où ici, j'ai plus de charge, surtout le bout. Mais je le savais, c'est ici qu'en fait, on va finir avec un centimètre de charge. Donc, en fait, là, j'ai fait une première passe. C'est un peu passé sous la cloison, sous le rail d'un coup, mais ce n'est pas grave. Je vais venir en rajouter un petit peu. Là où je vois, visuellement, il y a des manques. Là, je pré-remplis la zone qui est tendue parce que c'est de l'autre côté. Voilà. Et après, je reviendrai avec la dernière gâchée. Voilà. Dernier coup de débuleur sur la dernière zone qu'on a faite. Et ensuite, il me reste à vous dire que maintenant, l'idée, c'est de savoir... Donc là, on va le sécher jusqu'à demain. Alors, en réalité, au bout de 4 heures, on peut, sur du râgrayage comme ça, on peut avoir un passage faible charge, c'est-à-dire en gros, simplement marcher pour y accéder. Mais on ne manipule rien. Il ne faut pas rouler des chapeaux d'âge. On ne fait rien là-dessus. C'est un faible charge. Donc, 4 heures après. L'idéal, c'est quand même d'attendre ce lendemain. Et demain matin, on pourra marcher dessus. Et ensuite, il y a quand même une question de délai de recouvrement. Et là, ça va dépendre de ce que vous allez mettre par-dessus. Le délai de recouvrement, le minimum, c'est le carrelage. Le carrelage, au bout de 8 heures, vous pouvez carrer par-dessus un râgrayage de ce type-là. Mais ça aussi, je vous invite à lire ce qui est marqué sur vos sacs. Ça peut dépendre aussi de votre produit. Et particulièrement de la charge que vous allez mettre. Nous, dans notre cas, en tout cas, là, au bout de 8 heures, on peut commencer à coaler du carrelage dessus. Si maintenant, on avait mis un revêtement textile, par exemple, type moquette. En réalité, il aurait fallu attendre un petit peu plus. Alors, je crois que c'est par tranche de 12 heures en général. Donc, ce serait 24 heures. Et le revêtement qui nécessite le plus de temps de séchage, c'est le parquet. Parce qu'en fait, lui, il a besoin d'un taux d'humidité qui soit très bas. Donc là, par exemple, pour ce type d'application, cette épaisseur-là, il aurait fallu que j'attende 48 heures pour pouvoir poser du parquet. Sauf à ce que je sois dans un pays tropical qui fasse très chaud et humide. Je vous parle du cas général. Mais après, il faut l'adapter en fonction de la période dans laquelle vous faites ça. Si c'est en hiver, si c'est en été, si la pièce est aérée, pas aérée. Je vous suggère de vraiment vous en référer à ce qui est marqué sur les paquets de vos sacs de réagréage. Il y a beaucoup d'indications dessus. Souvent, les artisans, mes collègues artisans, on ne lit pas les notices. Et ça, ce n'est pas bien. Pascal, il est par là. Championne du monde qui déteste les notices. Bon, voilà. Fin de ce tuto. J'espère que je n'ai rien oublié. Si j'ai oublié quelque chose, posez-moi des questions dans les commentaires. J'y répondrai autant que faire se peut. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Laissez-moi des commentaires, des pouces, des likes. Vous savez que c'est ça qui nous aide à progresser dans le référencement YouTube. Merci beaucoup. A bientôt, mes petits canards. Bye, bye. Quelques images maintenant du chantier en accéléré. Bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501